Bonjour, aujourd'hui nous allons accueillir Jérôme Yvon du blog Investisseurs Immobiliers Débutants. Bonjour Jérôme. Bonjour André. Je voulais te poser quelques petites questions pour aider les lecteurs du blog Les Revenus Autrement à progresser un petit peu dans leurs investissements. Voici ma première question. J'aimerais savoir si tu pouvais me donner 3 conseils pour commencer dans l'immobilier. 3 conseils pour commencer dans l'immobilier. Déjà la première chose ça va être de commencer. Bien souvent les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier hésitent un petit peu. Donc si j'avais 3 conseils vraiment essentiels que j'ai dû appliquer moi quand j'ai commencé, ça va être tout d'abord d'acheter avec sa tête et pas avec son cœur. Bien souvent quand on veut investir dans l'immobilier, dans les premiers bains c'est un petit peu comme si les personnes étaient à la recherche de leur premier appartement. Donc les gens ont assez tendance à acheter un bien, pas parce qu'il est rentable ou parce qu'il est bien placé, mais parce que les gens se verraient bien dans cet endroit là. Donc la première des choses ça va pas être d'acheter un bien parce qu'il est beau, parce qu'il est joli, mais vraiment d'utiliser la calculatrice et d'acheter un bien parce qu'il est rentable, parce qu'il s'autofinance. Donc la première chose ça va être d'acheter avec une calculatrice et pas avec son cœur. C'est un bon conseil, c'est pas évident mais c'est un bon conseil. Ça ça va être une première chose. Le deuxième conseil ça va être surtout pour commencer d'acheter dans un endroit qu'on connaît, acheter assez proche de chez soi, simplement parce que ça vous permet d'avoir la maîtrise de l'environnement. Vous connaissez les quartiers, vous connaissez les rues qui ont du potentiel, vous savez où se trouvent les commerces, où se trouvent les écoles. Vous pouvez facilement visiter des biens, vous allez facilement pouvoir aller voir l'appartement, aller voir les locataires plutôt que s'il était à des centaines de kilomètres de chez vous. Alors après bien évidemment, si vous habitez dans un village en pleine campagne, c'est peut-être pas la meilleure idée d'acheter dans le village en pleine campagne, mais il peut y avoir une ville qui soit à 10 minutes, un quart d'heure de chez vous. C'est le cas pour moi. Donc c'est proche de chez moi, c'est pas au but de ma rue, mais je peux m'y rendre assez facilement. Donc tout d'abord ça va être d'investir avec sa tête proche de chez soi. Et la deuxième chose qui va être essentielle aussi, ça va être l'emplacement. C'est investir dans un endroit qui est recherché. Alors c'est des endroits généralement où il y a le moins de biens accessibles et où on va trouver le moins de bonnes affaires. Tout à fait. Donc c'est là qu'il va falloir être tenace. Donc ça va être privilégier vraiment les centres-villes, la proximité des commerces, des écoles, des parkings, des rues commerçantes et pas trop s'excentrer. Parce que dès que vous allez vous excentrer, vous allez tomber dans la masse où il y aura beaucoup de logements, beaucoup de demandes et vous aurez beaucoup de concurrence au niveau de la location. Donc là c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est d'être dans un emplacement à fort potentiel. Donc dans les grandes villes, ça peut être à proximité des industries, des hôpitaux, des universités. Dans des villes où il n'y a pas forcément d'industrie ou d'université, ça va être à proximité des centres-villes, des commerces et des restaurants. Mais il y a vraiment toujours l'endroit, le centre de vie de la ville et c'est dans ce coin-là qu'il faut essayer d'investir pour commencer. Et là il faut être tenace parce que les bonnes affaires partent vite. Après des conseils, il y en aurait beaucoup mais voilà. Il y en aurait beaucoup effectivement. Et après il va falloir du coup être assez fort en négociation également. Il va y avoir la partie négociation et surtout ce qui est plus important, ça ne va pas tellement être la négociation, ça va être la réactivité. Parce que quand il y a un bien qui va arriver sur le marché dans un quartier assez prisé. Il peut partir très vite. Il va partir très vite. Effectivement. Donc il ne va pas falloir attendre des jours ou des semaines pour faire une proposition. Vous visitez le bien, il vous plaît. Là il va falloir sortir les calculatrices tout de suite, voire même sur place. savoir un petit peu où vous allez, dans quoi vous voulez investir et à quel prix. Et faire une proposition quasiment dans la journée. Moi j'ai eu des logements qui me sont passés sous le nez à une demi-heure. J'ai visité le logement, une demi-heure après il y avait une autre visite et moi une heure après c'était trop tard. D'accord. On pense que l'immobilier est un secteur qui ne bouge pas beaucoup mais effectivement, à contrario c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être très réactif. Jérôme l'a vu, moi aussi il y a une semaine j'ai pu en faire l'expérience. Je ne pensais pas mais effectivement il faut vraiment être réactif. Alors du coup, penses-tu que l'on puisse atteindre l'indépendance financière grâce à l'immobilier ? Quel est ton avis ? Je ne vais pas dire non, je connais des gens qui l'ont fait. D'accord. Ok. Alors c'est possible mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on va pouvoir atteindre l'indépendance financière uniquement en achetant des appartements, en les louant et en attendant d'avoir des revenus. Après, il faut avoir des méthodes et une stratégie, c'est ce qu'a fait Lise Franck, où ça va être une stratégie d'acheter des biens qui sont bien placés, à rénover, leur donner de la valeur, les revendre pour avoir une plus-value et pouvoir cumuler comme ça des biens entre des biens en location et des achats-reventes, en faisant un achat-revente une fois tous les ans ou une fois tous les deux ans, ça va permettre comme ça, au bout de deux, trois, quatre, cinq ans, d'acheter des biens cash avec la plus-value générée par un ou deux achats-reventes. Et c'est vraiment ces biens qui auront été achetés cash avec l'argent des achats-reventes qui vont permettre d'atteindre cette indépendance parce que là, il y a 100% des loyers qui seront pour vous, qui allez en acheter. Et ça va permettre comme ça d'optimiser un petit peu les rentrées d'argent et les loyers parce qu'il n'y aura plus de prêt à payer. Et à côté de ça, il faut aussi optimiser la location parce qu'il faut louer le plus cher possible. Et là, avec les stratégies que tu appliques, ça peut être de la colocation, ça peut être de la location saisonnière, ça peut être tout un tas de modes de location aussi différents. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est d'optimiser le mode de location pour avoir des loyers le plus élevés possible et cumuler des achats-reventes. Et ça peut être possible en quelques années, mais ça demande vraiment d'avoir une stratégie et une rigueur pour la suivre, une vraie méthodologie. ça ne s'improvise pas. D'accord. Ecoute, ce sont des très bons conseils. A ton avis, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important lorsque l'on souhaite investir ? Pour moi, il y a deux choses importantes. La première, ça va être de savoir investir. Donc, ne pas se lancer avec les conseils de l'attente du cousin et du voisin qui n'ont jamais rien fait. Tout à fait. Mais d'apprendre à investir, ça, c'est quelque chose qu'on dit tous, tout ce que vous pouvez voir sur différents blogs. C'est vraiment apprendre à investir, connaître les stratégies, les modes d'investissement, savoir vraiment où on va, ce qu'il faut faire pour bien investir et pour ne pas se faire avoir par un banquier, par un agent immobilier, etc. Donc, ça va être d'apprendre à investir, que ce soit dans des parkings, dans des appartements, dans n'importe quoi. Il y a des stratégies, il y a des choses importantes à savoir qui peuvent coûter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça va être d'apprendre à investir. Et la deuxième chose qui est contradictoire par rapport à ça, c'est de ne pas trop apprendre parce que si on veut trop apprendre, on ne passe jamais à l'action. Donc, ça va être vraiment d'avoir des bases, d'acquérir des bases et avec ces bases, de se lancer pour faire un premier investissement. Mais surtout, il ne faut pas attendre de tout savoir, de tout maîtriser parce que vous allez faire ce que j'appelle moi du sur-apprentissage. Après, vous allez procrastiner. Ce n'est pas un gros mot. C'est un mot qu'on n'entend pas tous les jours. La procrastination, c'est le fait de toujours remettre au lendemain ce qu'on veut faire. Il y a un moment où il faut dire stop. Il faut y aller. C'est avec l'expérience, sa propre expérience, qu'on va pouvoir un petit peu justement toucher du doigt ses rêves et réellement faire son expérience. C'est ça. On ne pourra pas tout maîtriser non plus. Il y aura certainement des erreurs que vous ferez. Mais au bout d'un moment, il faut le faire. C'est exactement ce que tu dis. Ce qui est important aussi, c'est que malgré tout, même si vous vous lancez dans l'immobilier pour un premier achat qui est des fois un petit peu stressant, il y a quand même des garde-fous. C'est les gens qu'on voit qui sont des fois un petit peu contre nous. Ça va être le banquier. Tout à fait. Ou si le banquier suit, c'est que lui, il voit qu'il y a quand même un potentiel, que vous ne faites pas n'importe quoi. Et que le projet est viable également. Voilà. Si vraiment il n'y a aucun banquier, s'il y a 25 banquiers qui ne veulent pas vous suivre et qui vous disent tous que le projet n'est pas rentable, qu'il est mal placé, il y a peut-être un moment où il va falloir les écouter. Peut-être. Et il peut y avoir votre notaire aussi. C'est pour ça que c'est important aussi de travailler avec votre notaire qui va vous connaître et qui va connaître aussi l'environnement, l'emplacement que vous achetez, qui va vous dire, bon, tiens, moi, par expérience, les gens qui ont acheté là-bas, ils ont des problèmes avec leurs biens, ça se loue mal, ça se revend mal, etc. Donc, c'est aussi des gens qui doivent faire partie de votre entourage, qui vont aussi vous conseiller et qui sont un petit peu des quarts de fous, surtout pour les premiers. Après, avec l'expérience, on a plutôt tendance à aller contre leurs avis. C'est vrai. Mais dans un premier temps, c'est vrai que les conseils de ces gens-là peuvent être de bonne augure. Oui, tout à fait. C'est vrai que, comme je l'avais dit dans un précédent article, on n'investit pas seul. Même si, certes, c'est nous qui signons en bas du crédit, nous n'investissons pas seul. On a toujours besoin d'un banquier, d'un courtier, d'un notaire, d'entrepreneur souvent. Donc, ça, c'est important aussi. Il faut vraiment se former avant d'agir, mais il faut agir. C'est une équipe. C'est un travail d'équipe. Tout à fait. C'est une équipe. Et également, toi, dans une formation, tu proposes de savoir comment s'y prendre avec un banquier. Oui. C'est ça. Donc, tu as mis en place plusieurs stratégies qui sont tirées de ton expérience, qui permettent réellement aux personnes de pouvoir se positionner et de ne pas faire les erreurs qu'on a pu faire. Et de mettre réellement en place cette méthodologie. C'est vrai que le banquier, c'est vraiment la personne importante, mais il faut aussi savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut demander à un banquier. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'ai fait une formation par rapport à ça. Alors, je me suis même renseigné auprès de courtiers et de banquiers pour monter cette formation parce qu'il y a des choses qu'on peut demander au banquier, mais que le banquier ne vous proposera pas. Oui. Il y a des types de prêts que même certains banquiers ne connaissent pas. Enfin, ils les connaissent, mais ils ne les proposent pas parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, il y a des types de prêts. Il y a aussi des possibilités pour pouvoir investir autrement que par des banquiers, trouver des financements annexes aux banques parce qu'il peut y avoir des travaux à financer, des choses comme ça. Il y aura des stratégies aussi à mettre en place avec le banquier dans la façon de présenter le dossier aussi. Il y a des choses à dire au banquier, mais il y a aussi des choses à ne pas dire. Donc, ça, c'est des choses assez importantes à prendre. Super. Et ça, ça vous fait économiser énormément de temps et aussi beaucoup, beaucoup d'argent sur un prêt immobilier. Et ça va vous permettre justement peut-être de préparer le futur, le futur investissement beaucoup plus rapidement et plus sereinement parce que vous connaîtrez déjà toutes les ficelles en fait de cette partie. Vraiment de la partie courtier, immobilier, investissement, financement. Et c'est vraiment important. Donc, allez faire un tour sur son blog et vous m'en direz des nouvelles effectivement. Et enfin, dernière question que je vais peut-être poser. J'aimerais savoir justement quelles sont les questions que l'on te pose le plus souvent. Je dirais qu'il y a deux types de questions qui reviennent assez souvent. Ça va être du conseil par rapport au rendement des gens qui ont peur de négocier, qui disent « Ben voilà, moi, pour avoir une bonne rentabilité, il faudrait que j'achète le bien à tel prix ». Oui. Mais j'ose pas présenter ce prix-là parce que ça fait quand même 15%, 20% de moins par rapport au prix annoncé. Je dirais que c'est votre argent. Le vendeur, bien souvent, a besoin de vendre. Donc, il ne faut pas hésiter à faire votre offre, même s'il y a un bien qui est présenté à 100 000 euros, que vous, il faut en proposer 80 000, vous en proposer 75 et ça vous laisse une marge de manœuvre pour pouvoir remonter. Mais surtout, il ne faut pas avoir peur. Le but surtout, c'est de rentrer dans une négociation. Si vous avez un prix, vous annoncez un prix, mais le vendeur ne veut pas vous le vendre à ce prix-là, ça ne veut pas dire qu'il va vous claquer la porte au nez. C'est-à-dire que vous rentrez dans une phase de négociation, un bien qui va être proposé à 100 000, vous proposez 80 000, le vendeur ne veut pas. Et bien, à ce moment-là, vous allez lui demander « Mais quel prix vous pouvez me faire ? Moi, 100 000, c'est trop. Donc, quel est le meilleur prix que vous pouvez me faire ? » Donc là, il va peut-être généralement, par principe, il dit « Bon, allez hop, on va couper la poire en deux. C'est à 100 000, vous proposez 80 000, donc on va proposer 90 000. » Donc, c'est quelque chose auquel il faut être prêt, mais ça ne vous empêche pas de dire « Non, moi, 90, c'est trop. Je pourrais monter jusqu'à 85. » Donc, ce qui est important, c'est de rentrer dans une phase de négociation, mais de ne pas fermer la porte. Ni vous de vous fermer dans la négociation, ni de braquer le vendeur. Il faut vraiment lui montrer que vous êtes à l'écoute et qu'il faut vraiment discuter avec lui. Donc, ça, c'est la première question qu'on me pose, mais je dois l'avoir trois ou quatre fois par semaine, celle-là, de dire « Voilà, je n'ose pas, comment je fais ? » La deuxième question qui revient assez régulièrement, c'est sur les procédures au niveau des banquiers ou des notaires, au niveau des promesses de vente, des compromis, des choses comme ça. Des gens qui disent « Oui, mais mon notaire me dit ça, l'agent immobilier me dit ça, mon banquier me dit autre chose. » Ils sont perdus. Voilà, ils sont perdus. Alors, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que les banquiers sont banquiers, ils ne sont pas investisseurs. Donc, il y a des fois, ils vont vous dire des choses par rapport au prêt ou par rapport au financement, mais qui ne sont pas tout à fait justes ou ils ne tiennent pas compte de tous les paramètres. Donc, des fois, il faut vraiment savoir où vous allez au niveau de la banque. Le notaire, c'est pareil. Quand on va demander au notaire de mettre certaines choses dans un compromis de vente, il y a des notaires qui sont capables de dire « Ah, mais non, ça, ce n'est pas possible. » C'est interdit ou ça n'existe pas simplement parce que soit ils ne connaissent pas, ça arrive, il y a des notaires qui ont des trous de mémoire par moment ou alors parce qu'ils n'ont pas envie de se casser la tête. Moi, j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui m'a dit avoir demandé à un notaire de faire un compromis avec une transaction acte en main. La transaction acte en main, c'est-à-dire que c'est le vendeur qui paye les frais de notaire. Donc, bon, il y a tout un tas de paramètres à mettre en compte sur ce principe-là. Ça va surtout vous éviter de demander à votre banque de vous financer des prêts de notaire si vous avez un dossier qui est un petit peu juste. Donc, voilà, c'est un petit peu une porte de sortie. Et donc là, il y a un notaire qui a dit « Ce n'est pas possible, c'est illégal ». Simplement parce qu'il n'avait pas envie de se casser la tête avec ça et il a fallu dire « Oui, mais j'ai quelqu'un dans ma famille qui est notaire et qui m'a dit que, mais je ne préfère pas trop travailler en famille ou il n'est pas dans la région, il faut raconter n'importe quoi ». Et on s'aperçoit que petit à petit, le notaire se renseigne puis dit « Oui, bon, en fait, on va le faire quand même ». Et au départ, il passait sur quelque chose qui était illégal. Tout à fait. Et les frais de notaire sont quand même assez conséquents en fonction, effectivement, de l'investissement que vous faites. Ça peut être vraiment une très, très bonne stratégie. Donc, oui, effectivement, c'est très important. Est-ce que tu peux nous dire encore deux, trois petites choses à nos lecteurs ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ? Qu'en penses-tu ? On n'a pas fait le tour. Non, on n'a jamais fait le tour. C'est tellement vaste. Surtout, il y a deux choses vraiment, deux points importants parmi tout ce qu'on a dit depuis le début. Ça va être d'apprendre, de se former, mais pas trop non plus. Il faut vraiment faire les formations en immobilier vraiment essentielles, généralistes, voilà, pour avoir vraiment les grandes lignes de l'investissement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment de se lancer dans un premier investissement. Ça peut être ne serait-ce qu'un parking parce que les procédures sont les mêmes. Oui. Mais ça permet comme ça de se lancer et de faire la même chose. Ça, c'est les oeufs du direct. Voilà, on en rappellera tout à l'heure. Non, on ne coupera pas, celle-là. On va tout laisser du début à la fin. Effectivement, et je rajouterais aussi quelque chose qui est très important, c'est le fait de savoir vers où est-ce qu'on souhaite aller. Parce que souvent, il y a des personnes qui souhaitent investir pour investir, mais qui, une fois l'appartement acquis, une fois l'appartement et les transactions effectuées, ne savent pas exactement vers qui louer, comment ça se passe. Ils n'ont pas non plus eu peut-être la hauteur qu'il fallait avoir pour investir, je dirais, et peut-être les publics vers qui s'orientaient. Voilà, par exemple, une ville étudiante, forcément, on ne va pas apprécier des appartements. Ah, c'est Olivier. Allez, continue, continue. Il continue, encore. Il ne supporte pas qu'on lui dise non. Oui, donc effectivement, je disais que vraiment, il faut aussi, comme tu l'as dit, investir, certes, près de chez toi, c'est très important, surtout lorsque l'on débute. Et ensuite, vraiment, être en phase avec les publics qu'on a dans la ville. Tout à fait, oui. Comme par exemple, toi, tu auras peut-être plus des travailleurs, des salariés, des personnes qui étaient en stage, et moi, dans ma vie, j'aurais plus des étudiants. Donc, il faut vraiment adapter les stratégies d'investissement et les appartements que l'on souhaite acheter dans les catégories que l'on a. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment adapter sa stratégie d'investissement par rapport au marché local. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais voilà, que ce soit loué à des travailleurs, à des familles ou à des étudiants, de toute façon, le principe est le même. Le principe est le même, certes. Mais c'est surtout à savoir, quand on commence, c'est savoir pourquoi on investit, dans quoi on va investir. Et quel est votre but ? Qu'est-ce que vous voulez, en fait ? Quel est votre souhait ? Est-ce que vous voulez créer du patrimoine ? Est-ce que vous voulez faire des revenus ? Est-ce que vous voulez quitter votre emploi ? C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. À la base, c'est une réflexion qu'il faut vraiment avoir. Et c'est très important d'avoir, effectivement, son objectif lorsque l'on débute. Puis après, il peut changer, il peut évoluer. Mais il faut vraiment être focus sur son objectif au départ. Oui, vraiment. Je te remercie beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis sur ce beau soleil. Et je te dis à très bientôt. Ok, merci Audrey, à bientôt. Au revoir.